... Comme la thématique des neurosciences n'est pas vraiment abordée dans le programme scolaire, vos élèves auront des niveaux de connaissances différents au début du projet. Cela va largement dépendre de ce qu'ils ont pu entendre ou apprendre dans la vie quotidienne. Et malheureusement, il y a beaucoup de fausses informations propagées. Vous-même, vous pouvez avoir des connaissances erronées sur le cerveau et son fonctionnement. Et les chercheurs aussi, évidemment. D'où l'importance d'étudier vos idées à la loupe. Il faut vérifier ce qui a été scientifiquement démontré et tester la véracité de ces idées. Il existe un certain nombre de neuromythes, c'est-à-dire de connaissances répandues, qui semblent intuitives et sont très vite acceptées, alors qu'elles sont déformées et ne correspondent plus ou n'ont jamais correspondu à un savoir scientifique. Les neuromythes peuvent aussi provenir d'hypothèses ou de théories scientifiques qui n'ont jamais été prouvées. Bref, il va falloir chercher dans la littérature scientifique ce qui a vraiment été dit sur le sujet. Quand un chercheur s'intéresse à un domaine pour lequel il n'a pas spécialement d'expertise, la première chose qu'il doit faire est d'identifier le vocabulaire précis utilisé par ses pairs pour décrire le phénomène qui l'intéresse. Par exemple, si à l'école on parle souvent de la concentration des élèves, en laboratoire, on étudie essentiellement l'attention. Et en fait, une fois qu'on creuse un peu du côté de l'attention, on se retrouve dans une jungle d'attentions diverses. Il y a l'attention sélective, l'attention volontaire ou involontaire. Bref, de quoi s'embrouber. Mais une fois que le chercheur a aligné son vocabulaire à celui couramment utilisé en recherche pour désigner ce qu'il veut étudier, il peut trouver sur des plateformes de mise en commun de ressources les articles scientifiques adaptés. Dans les sources que vous consultez, quelles mesures ont été utilisées ? Les chercheurs non plus ne réinventent pas la route tous les jours. Ils reprennent des expériences de leur domaine qui sont bien connues. et la refont avec une petite modification qui permet de répondre à leurs propres questions. Ils peuvent par exemple modifier une variable qui n'a pas encore été étudiée. C'est aussi pour cela que la science est en constante modification. On se rencontre avec les nouvelles connaissances que d'anciennes connaissances doivent être repensées. La science progresse par accumulation d'expériences et de résultats. Les grandes théories essaient de regrouper un ensemble de petites conclusions d'expériences pour donner une conclusion globale et une vue d'ensemble à un phénomène. Donc, vous ne répondrez pas à une grande question initiale, mais à une toute petite sous-question. C'est ensemble, pas à pas, que la science progresse. Il y a tellement de connaissances à prendre en compte qu'à ce jour, les chercheurs reviennent sur la littérature pour faire des méta-analyses. C'est-à-dire qu'ils font l'analyse des études qui ont été menées sur une question pour voir s'il y a un effet stable qui serait présent partout. Nous vous conseillons d'ailleurs de vous focaliser sur la lecture de ces reviews ou revues de littérature car celles-ci apportent une vision plus globale de la situation et sont beaucoup plus faciles à lire pour rendre compte du domaine. C'est en général ce que fera un chercheur quand il voudra s'attaquer à un nouveau domaine d'études. Le travail de synthèse étant déjà existant, cela permet d'aller plus vite, de comprendre le concept et ses variables. Ensuite seulement, on peut cibler un approfondissement des connaissances autour d'un sous-domaine correspondant à ce que l'on veut explorer. Ces revues de littérature vous permettront d'établir les liens entre les connaissances que vous allez accumuler. Je vous invite à faire une carte mentale pour dessiner les liens entre les expériences car les variables sont contrôlées dans ces expériences. Cela vous aidera par la suite, lors de la définition de votre expérience, de vérifier quels billets peuvent s'appliquer à votre expérience, particulièrement lorsque vous allez écrire les instructions que votre participant va lire ou que l'expérimentateur va devoir appliquer. Vous allez devoir être précis pour ne pas laisser de marge de manœuvre non contrôlée. Sous-titrage ST' 501